Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 2 octobre 2024, 8h45, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui partagent la vidéo, qui commentent la vidéo, qui écrasent le petit pouce en l'air, et qui sont là aussi, qui me suivent depuis longtemps, vraiment très appréciés, on saute dans le vif du sujet, d'abord il y a tellement de choses qui se passent, grève maintenant déclenchée, comme je vous en avais parlé il y a quelques jours déjà, et peut-être même plus d'une semaine, de tous les débardeurs de la côte est américaine, ce qui inclut, ça veut dire presque tous les parts majeurs des États-Unis, ça y est, la grève est déclenchée. Je peux dire une chose, ça va être désastreux, et ça ne semble pas être sur le point de se régler, les différences dans les deux points de vue sont phénoménales. Mais sais-tu quoi, ce qui est le plus bizarre dans tout ça, que l'employeur majeur de ces débardeurs américains, c'est un gros consortium du Parti communiste chinois, c'est complètement hallucinant. Donc dans ce fameux conflit, dans cette fameuse gare, le syndicat des débardeurs négocie avec l'alliance des transporteurs de conteneurs d'employeurs directs et d'associations portuaires en desservant l'éco-test du golfe des États-Unis, on sait qu'un des plus gros employeurs de cette alliance des transporteurs de conteneurs est une compagnie chinoise, quand même assez spectaculaire. Il n'y a personne qui en parle de ça. Je fais des recherches, je fais des recherches, mais je l'ai trouvé l'autre jour, je ne suis plus capable de le trouver. Le plus gros employeur, eh bien oui, c'est, imagine-toi, une compagnie, naturellement, c'est eux qui sont, qui contrôlent plus, les plus grands parts de presque l'ensemble de la planète, complètement hallucinant. Donc on en est là avec cette histoire-là. Maintenant, ce que je voulais aussi te partager, c'est le fait que, tu vois ce qui se passe au Moyen-Orient, l'escalade qui est en train de se produire. Maintenant, on apprend, après tous les bombardements qui se sont produits, on a vu les missiles aussi iraniens 180 qui ont été lancés, beaucoup des supersoniques, comme ils les appellent, ont franchi le fameux dôme d'acier qui a été capable d'arrêter quoi que ce soit. Tu as plein d'images d'explosions de ces missiles-là. On prétend qu'il y a eu juste une seule victime palestinienne. C'est complètement, tu le sais qu'en temps de guerre, la propagande et les mensonges sont, naturellement, c'est comme ça que ça se passe. Tu ne veux pas admettre qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des coups durs qui ont été portés. Là, on apprend que, naturellement, suite à cette attaque de 180 missiles, Israël se prépare à attaquer les champs pétroliers iraniens. Wow! Dans le cadre d'une attaque de représailles, après avoir juré que Téhéran paierait pour son geste. Ça nous ramène à le début de ce conflit-là, si on veut, de cette guerre-là, à l'origine avec l'incident du 7 octobre en Israël, l'attaque du, en tout cas présumé, du Hamas. Lindsey Graham nous disait qu'on devait, pour chaque otage qui n'est pas rendu, attaquer un site pétrolier iranien. Ça, c'est il y a à peu près 11 mois, presque un an. Jour pour jour, l'attaque est arrivée le 7 octobre. Donc, il dit à chaque, parce qu'il y a eu des otages qui ont été séquestrés par le Hamas, présumément, et que chaque, pour chaque otage qui serait exécuté, on devrait détruire une raffinerie de pétrole iranienne. Wow! Ça, c'est il y a 11 mois, et tu sais que ça fait longtemps qu'on veut un changement de régime. Netanyahou l'a encore répété il y a quelques jours, je t'en ai partagé l'extrait. Et là, maintenant, ça va être exactement ce qui va arriver. On va avoir une attaque. Donc, on peut voir ici des missiles qui ont été lancés. Tu peux voir des missiles qui tombent partout. Donc, on a été incapables d'arrêter quelques missiles que ce soit, du côté du dôme d'acier. Pendant ce temps, l'Israël se prépare à attaquer les champs pétroliers, prévoit de frapper les champs pétroliers iraniens en réponse à l'attaque de missiles balistiques de Téhéran dans un contexte de tension croissante entre les deux ennemis jurés. Le premier ministre israélien Netanyahou a premier de riposter contre l'Iran après qu'il a déclenché un barrage de 180 missiles dans une escalade majeure, déclenchant des craintes de guerre totale au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de sites de bases militaires israéliennes qui ont été prises pour cibles par ces fameux missiles, qu'on pourrait qualifier de cruise, missile cruise. OK? Mais on voit aussi des immeubles qui ont été transformés en décombres à Beyrouth, des grosses explosions aussi. Ici, on peut voir des soldats israéliens et une femme passant devant un véhicule endommagé après une attaque de missiles iraniens contre Israël. La réponse de Netanyahou au blitz iranien pourrait cibler les installations de production de pétrole en Iran dans les prochains jours, ont déclaré des responsables israéliens. C'est sûr qu'en attaquant la seule, une des plus grandes sources de revenus de l'Iran, ça va provoquer une crise économique majeure en Iran et probablement une déstabilisation aussi du régime et une révolte possible de la population. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des soulèvements qui sont naturellement réprimandés en Iran ces dernières années. Après l'attaque de mardi, Netanyahou a déclaré que l'Iran a fait une grave erreur et qu'il en paiera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. Washington a déclaré qu'il travaillerait avec Israël pour garantir que l'Iran soit confronté à de graves conséquences pour l'attaque de missiles. Daniel Agary, des forces de défense israéliennes, a déclaré « Nous sommes en état d'alerte renforcée en matière de défense et d'offensive. Nous protégerons les citoyens d'Israël. Ces tirs de missiles auront des conséquences. » Le ministre de la Défense, Yoav Galland, a ajouté « L'Iran n'a pas retenu une leçon simple. Ceux qui attaquent l'État d'Israël paieront un lourd tribut. » En réponse, Téhéran a menacé Israël de subir une destruction massive de ses infrastructures s'il attaquait l'Iran. » Wow! Donc là, tu vois, on est rendu dans un point où la diplomatie ne fonctionnera plus. Là, on est loin de la diplomatie. On est entré dans l'espèce de logique de guerre. Comprends-tu? L'armée iranienne a également mis en garde de fortes attaques contre les bases militaires de la région si les alliés d'Israël intervenaient pendant ce temps. Israël poursuit ses opérations au Liban avec au moins cinq frappes aériennes à Beyrouth. Encore tôt ce matin, l'armée israélienne a déclaré que des unités d'infanterie régulières et des unités blindées se joignaient aux opérations terrestres dans le sud du Liban, mais à noter qu'elles resteraient limitées et localisées. L'ajout de troupes d'infanterie et de troupes blindées de la 36e division, y compris la brigade Golani, la 188e brigade blindée et la 6e brigade d'infanterie suggèrent qu'une opération est allée au-delà des raids commandos limités. Donc, on a eu une invasion terrestre. Dans le fond, c'est ça. Donc, on en est rendu là. C'est certain qu'aujourd'hui, tu vas avoir d'autres développements. Dès que tu auras une raffinerie qui va être attaquée par, si ça se fait, par Israël, tu peux être certain que ça, ça va être le signal que le régime iranien va se défendre bec et ongle pour garder le pouvoir. Et ça va sûrement impliquer le fait qu'on amènera les Iraniens dans une guerre ouverte qui aura des conséquences mondiales, mais surtout des conséquences locales dramatiques. Parce que tu sais que quand un régime s'attache au pouvoir, comme ça, souvent l'ultime dernier moyen, c'est d'amener son pays, son peuple, dans une guerre atroce. Je peux dire une chose, ça sent vraiment, vraiment pas bon. Je vous reviens avec quelque chose qui sent vraiment pas bon non plus. C'est John Kerry, qui était encore au Forum économique mondial et qui dit que, je ne t'en dis pas plus, on est menacé de tout bord, tout côté. Nos libertés de penser différemment, de s'exprimer vont être complètement éradiquées parce qu'on va nous instaurer un régime totalitaire et tu vas comprendre qu'il vient d'être lancé, ce message-là à tous les dirigeants par John Kerry au Forum économique mondial. Tu vas être vraiment choqué. En tout cas, j'espère que tu vas être choqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada